Conséquences de la guerre froide entre le Maroc et l'Algérie. Malaise au sommet de l'État algérien, Boukhadoum veut partir. La guerre froide entre l'Algérie et le Maroc a jeté le Maghreb dans les bras des puissances étrangères. En 2020, le Maghreb navigue entre le désespoir et les désillusions. La Libye a sombré dans la guerre civile et une quasi-colonisation de puissances extérieures. La Tunisie vit une profonde crise politique interne et une situation de quasi-faillite économique ou financière. L'Algérie est plongée dans l'instabilité et la décadence depuis début 2019 et le Maroc table sur les compromissions avec les puissants de ce monde pour espérer garantir sa survie dans ce monde hostile et complexe. Au final, le Maghreb a totalement perdu sa souveraineté et se retrouve à la merci des puissances étrangères qui décident de sa destinée. En Libye, la Turquie, les Émirats Arabes Unis, la Russie et la France décident du futur du pays et dictent leur agenda. En Tunisie, le pays est très fragilisé par une profonde crise politique suscitée par les tensions opposant les divers courants politiques du pays depuis l'été dernier avec un gouvernement brinque-ballant. La situation financière et économique chaotique du pays a aggravé les déséquilibres internes et les Tunisiens s'interrogent plus que jamais sur leur avenir. En Algérie, la situation n'est guère reluisante. Le Irak du 22 février 2019 a échoué à fonder un État démocratique et stable. Le nouveau régime algérien est une pure dictature militaire et sécuritaire. La situation économique en Algérie est alarmante et le pays se rapproche de jour en jour d'une faillite financière générale et les horizons s'annoncent sombres, avec la disparition brutale du président Eboun Malad et hospitalisée depuis plus d'un mois en Allemagne. Une nouvelle crise de succession pointe sonnée en Algérie au risque de relancer la sempiternelle la guerre des clans qui affaiblit le régime algérien. Face aux incertitudes, le Maroc se jette dans les bras de l'Aqsa-Bouddhabi, Tel Aviv et Washington, pour espérer trouver une planche de salut qui le protégera contre les turpitudes du futur. Une Libye colonisée, une Tunisie en faillite et endettée, une Algérie qui devra s'endetter prochainement, et instable de l'intérieur, un Maroc inféodé au puissant du monde, il ne reste plus rien de ce rêve maghrébin qui mobilisait les populations locales durant les années 70 ou 80. Ce rêve s'est évaporé pour laisser de la place à un cauchemar dangereux, celui d'une nouvelle colonisation déguisée de la région. Qu'est-ce qui explique une telle situation chaotique ? La guerre fratricide et froide opposant depuis les indépendances l'Algérie au Maroc a fini par offrir toute la région sur un plateau d'argent aux puissances étrangères. La guerre algéro-marocaine a fourni durant des décennies un magnifique prétexte pour que la France, l'Espagne et ensuite le Qatar ou les Émirats de se mêler des affaires du Maghreb afin d'attiser les tensions et de creuser le fossé des malentendus entre les peuples des deux pays. La course à l'armement de l'Algérie et du Maroc a écrasé l'espoir de la moindre union. Au moment où l'Algérie et le Maroc s'épiaient derrière leur barricade frontalière, les puissances étrangères intervenaient en Libye, au Sahel et déployaient même des bases militaires en Mauritanie. Trop divisé, trop fragilisé par les dissensions internes, le Maghreb ne pouvait plus résister aux assauts lancés depuis l'extérieur. À partir de 2011, les armées étrangères et leurs mercenaires prenaient définitivement pied dans la région. L'arrivée de la Turquie d'Erdogan a fini par exacerber les tensions. Et plus rien ne pouvait être décidé pour l'avenir de la région sans l'aval des puissances étrangères. La normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël marque la désintégration définitive du Maghreb et sa disparition pure et simple en tant que projet politique. Merci au Maroc et à l'Algérie dont les divisions et les guerres totalement inutiles ont permis l'avènement d'un nouveau colonialisme dans la région. Quel gâchis ! Malaise au sommet de l'État algérien Incompris et ignoré, Boukhadoum demande à partir. Énorme malaise au sommet de l'État au moment où l'Algérie fait face à une véritable crise diplomatique avec de nombreuses tensions régionales. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukhadoum a demandé officiellement à partir pour quitter définitivement son poste de chef de la diplomatie algérienne. À la fin du mois de novembre dernier, il avait exprimé ouvertement ce vœu lors d'une entrevue avec son premier ministre, Abdelaziz Djurad, a appris Algérie part de plusieurs sources concordantes. Sabri Boukhadoum se sent incompris, ignoré et marginalisé dans l'actuel gouvernement algérien notamment, depuis l'hospitalisation à l'étranger d'Abdelmadjid Teboun. Selon Algérie part, plusieurs conseillers à la présidence et des officiers supérieurs du renseignement algérien désapprouvent Sabri Boukhadoum, qui entretient également des relations compliquées avec Abdelaziz Djurad. Une grande méfiance règne entre les deux hommes. D'autre part, Algérie part a pu confirmer également au cours de ses investigations que la demande de départ de Boukhadoum est étroitement liée aux échecs de la diplomatie algérienne dans le dossier libyen et malien. Plusieurs personnalités libyennes ont refusé de traiter avec Sabri Boukhadoum pour dénoncer un comportement arrogant de la part du chef de la diplomatie algérienne qui n'aurait pas su comment ménager les sensibilités des notables et chefs de tribus libyennes. Dans l'entourage de Sabri Boukhadoum, on balaie d'un revers de main ses accusations et on rétorque que le ministre des Affaires étrangères a eu beaucoup de bâtons dans les roues car les approches qu'il proposait pour gérer le dossier libyen étaient rejetées par Abdelmadjid Teboun. Ce dernier privilégiait toujours des propositions formulées par la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure des DSE, le Renseignement Extérieur Algérien, dirigé par un certain général-major Mohamed Bouzit, dont les rapports et les expertises sur la situation libyenne ont comporté de nombreuses erreurs d'évaluation et des analyses basées sur des éléments infondés qui ont induit en erreur la diplomatie algérienne sur le terrain très miné en Libye. Après plusieurs protestations, Sabri Boukhadoum n'a jamais été écouté ou pris au sérieux. Le malaise a fini par éclater au grand jour, avec le départ à l'étranger d'Abdelmadjid Teboun pour des soins intensifs à la suite d'une infection Covid-19. Selon Algérie-PAR, Sabri Boukhadoum a demandé une nomination à Washington, où il estime qu'il sera beaucoup plus utile à l'Algérie. Et c'est l'actuel ambassadeur d'Algérie à Washington, Majid Bouguera, qui est proposé pour remplacer Sabri Boukhadoum lorsque son sort sera officiellement et définitivement tranché.